Salut à toutes et tous, bienvenue sur WebGirondinTV pour les tops et les flops de ce match des Girondins de Bordeaux face à Ventspil. C'était le deuxième ou le troisième tour ? Deuxième tour ? Deuxième tour préliminaire pour se qualifier face à l'Europa League. Et ce soir, je suis accompagné de Jérémy qui travaille avec nous pour quelques semaines sur WebGirondin. Tu as fait le live tweet. Qu'est-ce que tu as pensé, Jérémy, de cette rencontre comme ça, à l'avoir commenté ? Comment tu as trouvé les Girondins ? Bonne première mi-temps, très bonne première mi-temps où les Lettons n'ont vraiment pas été dangereux, ils n'ont pas fait grand-chose parce qu'on a bien su garder le ballon quand on était en temps faible et bien utiliser le ballon pour se créer des occasions. Après, en deuxième mi-temps, c'est compliqué, mais on sait que c'est un match de reprise encore. C'est un match de préparation. Physiquement, on sent qu'ils sont encore en rodage et ça, c'est senti. Les Lettons, eux, sont en plein championnat, donc physiquement, ils sont mieux et c'est pour ça qu'ils ont mieux fini. Après, il faudrait faire attention à ne pas trop pêcher dans les petits gestes facilités, techniques, etc. Mais dans l'ensemble, évidemment, l'objectif, c'est de se qualifier et c'est chose faite. Donc c'est bien. Qualification des Girondins, victoire 2 buts à 1, score cumulé 3-1. On n'a pas tremblé, même quand les Lettons ont marqué, on s'est dit qu'il faut qu'ils marquent deux fois pour pouvoir nous inquiéter. Mais bon, Bordeaux en maîtrise, qui continue sa préparation avec cette qualification. Donc on va faire les tops et les flops. La composition d'équipe des Girondins, donc on a Costil dans les buts, Lefchouk latéral droit, Pablo Koundé, qui sont en défense centrale. On a Pungé latéral gauche. Les trois du milieu, c'est comme d'habitude. Alors non, comme d'habitude, non, je me trompe. Sankari qui fait son retour au milieu, en sentinelle, Plazil. Et donc Chouameni qui, lui, est titulaire. La deuxième fois de suite, je n'ai rien de Chouameni. Et devant, on a, donc en pointe, Nicolas Depréville qui fait son retour. Youssouf à droite, à la place de Malcom. Bon, c'est la dernière fois que je le dis à la place de Malcom. Et on a à gauche, François Camano. La compo, un commentaire sur la composition d'équipe, comment tu l'as trouvé ? Avec la blessure de l'air à guerre au match allé, il souffrait d'une fracture du nez. C'était, on va dire, attendu de voir Sankari reculer d'un cran. On ne savait pas si Depréville allait tenir sa place après un petit peu l'amour guillot qui est autour de lui. Avec l'attitualisation de Sankari en numéro 9 au match allé. Au final, il a fait confiance à Sankari de Depréville. Donc après, c'était logique de mettre Sankari en milieu de terrain. Récupérateur avec Chouameni et Plazil qui avaient fait un bon match allé. Donc assez logique, finalement, la composition de Pouillette. Ok, compo logique, exactement. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, sur le but, je trouve qu'il ne peut pas grand-chose. Match correct de sa part. Sur le but, il est masqué. Il y a 4 ou 5 bordelais devant le tireur. Match correct. Il y a autre chose à ajouter ? Non. Non ? Pas beaucoup de travail. Effectivement, sur le but, il y a du monde devant lui. Il est croisé. Il est prêt à contre-pied. Voilà. Donc, match correct de Benoît Costil. On va faire les deux latéraux. Lefchouk. Alors, Lefchouk, c'est vrai qu'il ne déborde pas beaucoup. Même s'il a plus débordé, il a plus apporté le danger que lors du match allé. Je te donne la parole après. Donc, match compliqué pour lui quand même. Il a eu du déchet dans les centres. J'ai mis match moyen. Toi, tu n'as pas aimé son match, Igor Lefchouk. Tu dis qu'il ne déborde pas. Il ne déborde pas et il se fait déborder. Ce qui est quand même assez dommage pour un latéral. Alors, certes, il a des lacunes de vitesse. Et ça, c'est vu face à Kinyemi qu'il lui va 3000 à l'heure. Maintenant, il peut compenser avec un bon placement, avec une anticipation. Bon, après, c'est vrai que sur la fin de match, il était lui aussi fatigué. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus lui mettre tous les torts. Mais son match est trop moyen pour un match européen. Ce n'est pas le latéral droit qu'il nous faut. Si Sabali s'en va ou est blessé. Oui, exactement. On a besoin, c'est ce qu'on se disait pendant le match, d'un joueur avec plus de vivacité, une meilleure qualité de centre. Même s'il apporte dans les duels, là, on voit un peu nos limites. Surtout si on va jouer des équipes supérieures à partir de maintenant, d'une qualité supérieure. Donc, très moyen pour ne pas dire petit flop. L'autre latéral, c'est Maxime Pungé. Il a fait une belle frappe à la 20e minute. Juste, je rajoute sur Lefshou qu'il était dans les 4 ou 5 joueurs autour du buteur de Venspil, qui était un peu trop attentiste. Lui aussi, il faisait de l'appel très passif comme d'autres dont on va parler, Plazine notamment. Voilà, donc Pungé, match correct de sa part, n'a pas forcément une bonne frappe à la 20e, mais il n'a pas à multiplier les appels de balles, je trouve, par rapport à d'habitude. Même s'il a été plutôt bon. On aimerait qu'il aide un peu plus Kamano. C'est vrai qu'il fait les efforts, qu'il prend son couloir. C'est vrai aussi qu'il est souvent oublié par Kamano, qu'il repique dans l'axe et ne se sert pas toujours de l'appel de Pungé pour lui glisser. Après, c'est toujours à peu près les mêmes matchs qu'il fait. Il prend beaucoup son couloir, il tente des choses, il tente des centres, il ne les réussit pas souvent. Mais défensivement, ça a été correct. Lui, il n'a pas été pris par son attaquant. Donc, c'est un match quand même correct à part de Pungé. Pablo, le Brésilien Pablo, top. C'est lui qui est passeur sur le but de Koundé, sur le corner. Il fait vraiment un très bon match. T'as autre chose à ajouter sur Pablo ? Pablo qui est resté fidèle à lui-même, très solide défensivement. Pas de fruriture à la relance. Koundé s'en charge, on en parlait tout à l'heure. Des fois un peu trop. Il a effectivement été passeur décisif, ce qui est à mettre à son crédit. Il n'a pas été débordé non plus par son attaquant. Beaucoup de duels gagnaient la tête. Donc, top pour Pablo. Top pour Pablo. Et on va parler maintenant de Jules Koundé, qui s'est fait plusieurs fois réprimander par Gustavo Pauillet. Notamment au début, il fait des montées de balles, il la perd. Il a eu des sauts de concentration à plusieurs reprises. Il est buteur, certes. Il a une belle qualité de balle. Il a été impérial dans les duels de la tête. Mais attention, on avait vu des petites erreurs de concentration au match allé. Et là, on a l'impression que finalement, il en renouvelle peut-être un peu plus. Trop de confiance. Comment l'interpréter, même s'il a fait un bon match quand même ? Son match est très bon. Après, il a le rôle un peu plus compliqué en défense centrale. Parce que c'est lui qui se charge de la relance. C'est lui qui essaie de casser des lignes, soit par ses passes, soit par ses courses. Et donc, forcément, il prend plus de risques. Quand on prend plus de risques, on peut faire des erreurs. Il est encore jeune. C'est vrai que des fois, il fait un petit peu trop, un geste de trop, une passe un peu trop compliquée. Alors qu'il y a des passes plus faciles à réaliser. Mais dans l'ensemble, c'est encore un match très correct, très solide. C'est une valeur sûre. Clairement, pour la défense centrale, Pablo Koundé, ça ne devrait pas bouger. Ensuite, les trois du milieu. On a Plasile en sentinelle. Encore un très bon match de Plasile. Top pour Plasile. Qui a été partout dans cette première mi-temps. Il a un peu baissé de rythme en deuxième. L'organisateur du jeu bordelais. Tu veux ajouter autre chose ? Non. Non ? Du bon Jaroslav Plasile, une fois de plus. Ensuite, on a Sancaret qui refaisait son retour au milieu. Première mi-temps nonchalante de Sancaret. Moins de box-to-box, comme il fait. Il s'est un petit peu ressaisi en deuxième période. Mais bon, on l'a vu moins déterminé que d'habitude. Il était malade hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et voilà, bon, un Sancaret moyen. Oui, c'est vrai que s'il était vraiment malade il y a deux jours, alors ça peut compter évidemment, parce qu'il faisait très chaud et on ne sait pas vraiment ce qu'il avait. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a vu plus incisif, aussi bien dans le pressing que dans l'utilisation du ballon, où il s'est beaucoup moins projeté qu'avant, enfin qu'à l'accoutumée. Donc, c'est un match moyen. Moi, je le mets même dans les flops, parce qu'il nous a battu à mieux. Et c'est vrai que sa nonchalance peut parfois lui causer vraiment des torts. Il part des ballons faciles, parce qu'il joue trop, trop simple des fois, alors qu'il peut faire beaucoup mieux. Voilà, donc moins de détermination que d'habitude, mais bon, je suis sûr qu'il pourra réagir. On verra. On l'espère. Youssouf, l'homme du match pour moi. Je trouve un grand top pour Youssouf. Une petite inspiration à la septième minute. Une belle inspiration. Lors de la sortie du gardien, il tente un lobe en première intention du gauche. Il a énormément progressé, je trouve, en quelques matchs, là, au poste délier droit. Il provoque, on sent qu'il est en confiance, il n'a pas peur. Après, il n'a pas de chance, parce qu'il a l'effouc de son côté. Donc, il peut moins bénéficier des débordements utiles de son latéral droit. Un centre-tir qui finit sur le poteau. Un match plein pour Youssouf. Oui, à 19 ans, ce qu'il fait avec aussi peu de matchs européens, c'est son deuxième match européen. Je ne crois pas qu'il en ait fait avant. Donc, non, non, très bon match. Il a toujours tenté. De ce côté-là, offensivement, ce n'est pas grave de tenter des dribbles, de tenter des passes un peu compliquées, de perdre des ballons. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire systématiquement. Mais tenté a provoqué, a porté, il a provoqué beaucoup d'occasions pour les Girondins. Et ça, c'est un bon point. Donc, effectivement, honte du match. Kamano, buteur sur cette splendide place de Plasile. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur Plasile, mais il fait une passe extraordinaire sur le but de Kamano. Kamano la reprend, première intention, sous la barre. Un bon match de Kamano qui s'est un peu éteint en deuxième période. Petit top pour Kamano aussi parce qu'il confirme son bon début de préparation. Tu veux ajouter autre chose ? Oui, il a pris beaucoup de coups. Donc, c'est signe qu'il allait provoquer, qu'il allait en un contraint avec l'adversaire et donc qu'il a usé aussi son adversaire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et buteur, attaquant, buteur, ça, ça compte. Nicolas Depréville, avant centre, il n'était pas titulaire lors du précédent match officiel. Il l'avait été avant, alors pas avant face à Berlin, mais face à Saint-Etienne en préparation. Là, il faisait son retour au milieu du terrain. Match moyen, même s'il a bien combiné par moments. Il y a eu de belles combinaisons avec Kamano. Il y a un sauvetage du gardien. C'est une belle frappe de sa part à la 23e minute. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Il a été décalé sur le côté gauche après l'entrée de la board. Moi, je mets match moyen, même si avec un peu plus de réussite, il aurait pu marquer ce but si le gardien ne se dépend pas autant. Oui, il a fait un match moyen, surtout dans la finition. Après, il a été tenté, effectivement, de faire des passes et de combiner avec Kamano, notamment, puisqu'il n'était plus sur le côté gauche. Il est un peu court sur une passe en profondeur de Zaidou, je crois, en premier mi-temps. Il ne marque pas sur la frappe enroulée de la regard de l'arête. En toute fin de match aussi, il a une belle frappe enroulée sur la frappe de Tabio, sur le poteau. C'est quand même insuffisant parce que rien que techniquement, il a des lacunes qu'il n'arrive pas à combler par sa vivacité, par ses courses, etc. C'est quand même très limite. Les entrants, on a Valentin Vada qui a remplacé Ah, on n'a pas parlé d'Aurélien Chouamény. J'ai oublié. Ah oui, Chouamény. Eh oui. Qui a remplacé Aurélien Chouamény en deuxième période. Milieu de deuxième période. Chouamény, j'ai envie de dire match moyen d'Aurélien Chouamény. Il a fait ce qu'il fallait sans plus. On l'a vu plus, moi je l'ai vu face à Saint-Etienne en préparation, plus à son avantage. Match correct de sa part. Des ballons faciles perdus dans l'entrejeu. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Non, mais il reste toujours dans un processus d'apprentissage. Il a 18 ans. Il a très peu de matchs avec les pros et ça se voit. Mais je préfère qu'un joueur commence comme ça doucement et monte en puissance qu'un joueur qui tente des choses systématiquement pour un petit peu se montrer et rate tout. Il a fait un match moyen et très bien. Match prudent pour Chouamény remplacé par Valentin Vada. Et on a eu l'entrée de Laborde à la place de Camano et l'entrée d'Otavio à la place de je ne sais plus qui de Sancaret. Est-ce que tu veux dire un mot sur les entrants ? Moi, je n'ai rien à dire sur les entrants qui n'ont pas montré des choses extraordinaires. Laborde qui a essayé de provoquer. D'ailleurs, ce n'est pas Sancaret qui est sorti, c'est Yousouf. C'est Yousouf qui est sorti. Oui, oui, Yousouf. À la place de Yousouf, il est rentré Otavio. Il y a la frappe d'Otavio sur la barre quand même. Frappe d'Otavio sur la barre. Laborde qui a essayé de provoquer. Oui. Bon, mais il s'essaye de se montrer un petit peu avec les miettes qui leur restent, on va dire. C'est ça. Otavio a eu une entrée compliquée. Il a eu un moment donné, il a envoyé un melon un peu à Costil qui aurait pu coûter cher. Il fait cette frappe, on ne sait pas, lui-même, lui seul sait s'il voulait vraiment faire cette frappe sur le poteau ou pas. Mais bon, dans un rôle de milieu de terrain, il peut être intéressant quand même. Vada a été mis après à la sortie de Youssouf côté droit qui n'est pas sa place donc il a eu plus de mal. Il a tenté des choses mais ça ne s'est pas très bien passé. Et Laborde, toujours dans son profil de joueur qui tente beaucoup de choses, qui en veut beaucoup, qui est très combatif mais qui, dans les derniers gestes, dans les dernières passes, est très souvent maladroit et donc du coup, ça ne donne pas grand chose de bien. Parfait Jérémy, je te remercie pour ces top et flop. On va juste parler du coach avant de se quitter. Coach qui a fait, finalement, moi je trouve qu'il a aligné l'équipe, la meilleure équipe qu'il peut aligner aujourd'hui avec son effectif et c'est là où on s'aperçoit que si le niveau de jeu augmente, il va falloir des joueurs avec soit des joueurs haussent leur niveau de jeu rapidement pour ne pas sortir de cette Europa League, de cette possible qualification à l'Europa League ou sinon, on risque de se faire sortir. Voilà, moi c'est ça qui me saute au jeu. Après, Poyette, t'as autre chose fait ? Non, la compo était attendue donc il n'a pas attendu. Voilà, compo attendu. Voilà, je vous remercie de suivre ces tops et ces flops. On vous dit tout de suite sur webgirandin.com pour suivre l'actualité, le joueur par joueur. Désignez-vous aussi le meilleur joueur du match et dites-nous vos tops et vos flops. Salut !